Ces créatures sont petites, elles mangent beaucoup et ont besoin de beaucoup d'espace et cela à un prix. Avant d'envisager l'adoption de cochons d'Inde, vous aimeriez peut-être savoir combien ils vous coûteront. Les prix peuvent varier d'un endroit à l'autre et selon votre région. Cette vidéo sera basée sur mon expérience et sera centrée sur le cou pour deux cochons d'Inde. Vous aurez besoin d'une cage pour héberger vos cochons d'Inde. Un mètre carré est suggéré pour deux cochons d'Inde et généralement 76 cm par 127 cm est une bonne dimension. J'ai fait l'achat de ma cage chez piggybedspreads.com. Le grillage est coroplast à 63 $ pour une dimension de 76 cm par 127 cm. Parce que le polaire est la litière pour mes cochons d'Inde, il comptera donc comme un achat unique. Les litières de polaire peuvent être lavées et réutilisées autant que souhaité. Vous aurez besoin d'au moins deux polaires pendant que l'autre est dans la machine à laver. Assurez-vous d'en obtenir de bonnes qualités. Cette litière de polaire qui couvre toute la cage provient également de piggybedspread.com et coûte 81 $. Plus la cage est grande, plus le prix est élevé. Le foin représente 80 % de l'alimentation du cochon d'Inde. Il serait donc préférable de choisir un ratelier qui lui convient le mieux. Je recommanderais un seul grand pour deux cochons d'Inde ou deux de taille régulière. Les cochons d'Inde sont des proies dans la nature et se cacher fait partie de leur comportement. Il est donc obligatoire de leur offrir des endroits pour se cacher à l'intérieur de leur cage. Vous devez avoir au moins une cachette par cochon d'Inde. Vous aurez besoin de deux bols, un pour les légumes et un autre pour les granulés. Vous pouvez les trouver dans toutes bonnes animaleries ou magasins à 1 $ ou même récupérer dans vos armoires de cuisine si vous en avez déjà. Les cochons d'Inde peuvent boire dans un bol ou une bouteille d'eau et pour des raisons sanitaires, j'ai choisi la bouteille d'eau. Je n'ai encore jamais eu de mauvaise expérience avec des fuites de bouteilles. Une seule bouteille convient pour mes deux cochons d'Inde, mais si les vôtres boivent beaucoup, deux seraient recommandées. Si vous le pouvez, je vous conseille de vous procurer vos petits animaux de compagnie dans un refuge pour animaux. Beaucoup d'entre eux attendent des soins appropriés ou une nouvelle famille. Daisy et Rosie étaient à 18 $ chacune. Je me déplace à l'animalerie pour l'achat de foin car j'aime bien choisir mon sac de foin avant de l'acheter. J'offre deux types de foin à mes cochons d'Inde pour leur donner une certaine variété et ces sacs dureront jusqu'à 8 à 10 semaines. J'aime aussi combiner différents granulés pour mes cochons d'Inde. Ces deux sacs dureront jusqu'à 5 à 6 mois. Vous aurez besoin de détergent à lessive pour votre litière de polaire. Les cochons d'Inde ont besoin d'une tasse de légumes frais par jour par cochon d'Inde. Les prix des légumes varient selon le temps et la saison et il en coûte en moyenne 7 $ par semaine pour deux cochons d'Inde. Cette bouteille de vitamine C dure plus d'un an. Les bâtonnets et jouets à mâchouiller sont intéressants pour vos cochons d'Inde. Je n'ai pas de cage de transport, mais vous pourriez envisager d'en avoir une. J'utilise une boîte en carton avec une doudou si je dois transporter mes cochons d'Inde chez le vétérinaire. Le coupe-ongles régulier fonctionne tout aussi bien ou vous pouvez en acheter un spécifique pour votre cochon d'Inde. Donc, sur un achat unique, vous dépenserez en moyenne 350 $. Pour les dépenses récurrentes, qui inclut les légumes hebdomadaires, sont d'environ 800 $ au cours de l'année pour deux cochons d'Inde. Les visites chez le vétérinaire sont une dépense que vous ne pouvez pas vraiment calculer. Vous pourriez être chanceux ou malchanceux si votre animal est souvent malade. Mes cochons d'Inde sont allés chez le vétérinaire une fois pour un examen et pour traiter leurs problèmes de poux et nous avons payé 180 $ pour le frais de vétérinaire et le traitement pour deux cochons d'Inde. Les visites chez le vétérinaire sont généralement coûteuses, alors ne soyez pas surpris des factures. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé et je vous dis à très bientôt.